Ça y est, l'hiver est là. Sur la station de Superbesse, les températures viennent enfin d'atteindre des valeurs négatives. Une bonne nouvelle qui permet au service niveau culture de faire fonctionner les canons à neige. Il y en a 312 répartis sur l'ensemble des pistes, des lances pour la plupart comme celle-ci, mais aussi ce genre de canons ventilateurs que cette année la station a décidé de tester. Mais ce matin, celui-là doit être dégivré avant de le mettre en route. On travaille à 5 personnes sur le service neige de culture. On tourne avec les jours de congé, les choses comme ça. Et puis on travaille, ça dépend, on peut travailler la nuit comme la journée. Tout est relatif, ça dépend du bon fonctionnement de l'installation. C'est de cet ordinateur que Grégory Moreau peut déclencher les canons à neige et contrôler la production de chacun. Et c'est aussi dans ce bâtiment que toute la fabrication se passe. Nous sommes dans le local des compresseurs d'air parce qu'il faut savoir que pour la fabrication de la neige de culture, c'est un mélange d'eau et d'air qui, au contact du froid, devient de la neige. A côté se trouve le système de pompage situé à quelques mètres du lac des Hermines, là où est prélevée l'eau. Par un système de gravité, elle arrive dans ces gros tuyaux verts. Elle est mise en pression, envoyée grâce aux canons sur le domaine et grâce aux températures négatives, transformée en neige. Pour le moment, le système est encore en phase de rodage. Mais dès ce week-end, avec le thermomètre qui devrait encore baisser, la production de neige pourra ici réellement commencer, afin d'accueillir bientôt les tout premiers skieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada